– Dans Soir 3 politique, Francis Letellier reçoit Jean-Marie Le Pen. Cela fait trois mois qu'il a laissé la présidence du FN à sa fille. D'après les sondages, le Front National fait une percée dans toutes les catégories de population. Le parti a-t-il changé ? 2012 sera le test. – Jean-Marie Le Pen, bonsoir. – Bonsoir. – On va commencer, puisqu'on dit dimanche de Pâques, important pour les chrétiens dont vous êtes, par le message de Benoît XVI aujourd'hui, qui a appelé l'Europe à la solidarité et à l'accueil des réfugiés africains. C'est un message politique qui doit vous interpeller, j'imagine. – Oui, il a demandé l'ouverture du cœur. Il n'a pas demandé l'ouverture de la porte. Il a demandé l'ouverture du cœur et c'est vrai que les chrétiens doivent se sentir, évidemment, touchés par les malheurs qui se déroulent dans le monde. Mais ils doivent aussi s'intéresser aux malheurs de leurs propres concitoyens. – Mais est-ce que ce message vous interpelle ? Est-ce qu'ils ne risquent pas non plus de perturber une partie de votre électorat ? – Je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que charité, bien en donné, commence par soi-même. Je pense que c'est en Tunisie que les Tunisiens doivent essayer de trouver la solution de leurs problèmes et pas par l'émigration. De la même manière, c'est vrai pour eux, c'est vrai pour les Égyptiens, c'est vrai pour beaucoup d'autres pays. Il faut qu'ils trouvent en eux-mêmes, dans l'indépendance réclamée, les solutions de leur avenir. – Alors le gouvernement… – Mais on peut les y aider. – Le gouvernement, justement, envisage de revoir les accords de Schengen qui autorisent la libre circulation des personnes entre la France et l'Italie. Un sommet entre les deux pays aura lieu mardi pour régler ce différent. Deux points de vue, avant d'entendre votre réaction, ceux d'Henri Guénaud et d'Arnaud Montebourg. – L'espace Schengen ne signifie pas que chacun fait ce qu'il veut et se débarrasse de ses problèmes sur les autres. L'espace Schengen repose sur l'idée que nous allons confier à chacun la défense des frontières extérieures ou la protection des frontières extérieures de l'Union. – Donc il n'y a plus de frontières intérieures. – Mais à condition que tout le monde fasse ce qu'il faut sur les frontières extérieures. Mais si vous laissez entrer uniquement pour envoyer chez le voisin, ça pose un problème. Le sujet est de revenir à l'esprit de ces accords et à l'esprit de l'Europe et de faire ensemble ce qu'il faut pour que les flux soient régulés. – Ce n'est pas un problème de principe, c'est un problème pragmatique. Est-ce que les Européens doivent gérer ce problème ensemble ? La réponse est oui. Comment doivent-ils le faire ? Avec les règles actuelles, y arrivent-ils ? Je crois qu'ils le peuvent. – La France doit prendre sa part. – Bien entendu. Comme l'Italie, comme tout le monde, puisque nous considérons que cette révolution est positive. Néanmoins, il est normal que nous soyons dans une attitude de protection, de modération et de maîtrise des flux migratoires. – Jean-Marie Le Pen, cette histoire d'accueil des immigrés tunisiens notamment, ça doit se régler d'abord au niveau européen ? – L'Europe est tout à fait incapable de faire face à un problème de ce style. Je dirais même que les euro-mondialistes sont les premiers responsables des formidables torrents d'immigration qui se sont abattus sur l'Europe. Je voudrais rappeler simplement que 12 millions d'étrangers sont entrés et sont installés en France depuis 35 ans. – Qu'est-ce que vous attendez de la réunion de mardi entre la France et l'Italie ? – Je n'attends rien en ce sens que ce sont des impuissants qui essayent de se convaincre de leur force. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont incapables. Non seulement ils sont incapables, mais ils sont complices de cette opération. Ils sont responsables. Aussi bien à la gauche que à la droite, les mondialistes, les euro-mondialistes sont les responsables des flux migratoires qui sont en train d'envahir l'Europe pour commencer. Ça sera bien pire bientôt. – Est-ce que vous faites plus confiance éventuellement à Nicolas Sarkozy ou à Sylvio Berlusconi dans les discussions qui auront lieu mardi ? – Absolument. Berlusconi et Zapatero ont en 2009 régularisé un million et demi de clandestins les autorisant par le fait même à se répandre partout en Europe. Par conséquent, je ne fais confiance ni à Berlusconi, ni à Sarkozy, ni à aucun des dirigeants, ni français, ni européens. – On va revenir sur une autre actualité, c'est un sondage IFUB, journal du dimanche, qui montre aujourd'hui que 36% des ouvriers voteraient pour Marine Le Pen en 2012, contre 17% en 2007. François Chérec de la CFDT lui estime que c'est le résultat de promesses non tenues, de promesses politiques non tenues. Est-ce que ça veut dire que le Front National fait son lit plutôt sur les manquements des autres partis que plutôt sur ses propositions ? – Non mais je crois que, vous savez, l'influence du Front National chez les ouvriers a toujours été très grande. Je rappelle qu'en 2002, les gens qui avaient voté le Front National étaient les premiers chez les ouvriers, chez les chômeurs et chez les jeunes. Ce mouvement ne fait que se développer avec Marine Le Pen. Et ceci parce que, tout à fait précisément, aussi bien la gauche que la droite ne bénéficient plus d'aucune confiance dans cette catégorie sociale, mais dans les autres non plus. Parce qu'il y a les ouvriers, il y a les employés, il y a les commerçants, les artisans, les professions libérales. Tous ces gens-là voient bien leur situation se dégrader sous le gouvernement de la gauche et de la droite. – L'une des principales préoccupations, ce sont les salaires, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires des Français ? – Écoutez, ce qu'il faut, c'est remettre de l'ordre, reconstituer nos frontières, défendre nos intérêts nationaux. – Non mais sur les salaires, parce que ça c'est concret, les Français, ils attendent des réponses. – Mais il n'y a pas que salaire. – Non mais beaucoup, beaucoup quand même. – Nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels en l'espace de 15 ans, ou 20 ans. Bon, eh bien si ça continue, tout le monde sera au chômage, il n'y aura plus évidemment de versement de cotisations, et ce sera la ruine généralisée. – Alors j'insiste un petit peu, parce que vous savez que le gouvernement veut éventuellement créer une prime de 1000 euros dans les entreprises qui font des gros bénéfices et qui versent des dividendes. – Oui mais tout ça c'est du bidon, c'est du verbiage, ce sont des promesses jamais tenues, je crois que personne ne croit plus dans les promesses ni de Sarkozy, ni de Hollande, ni des socialistes, ni de personne, sauf du Front National qui lui a toujours dit la vérité. – Mais alors sur les salaires par exemple, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous seriez pour une augmentation ? Améliorer le pouvoir d'achat des Français ? – Oui, ça serait souhaitable, à condition que la situation économique du pays le permette. Or nous sommes non pas au bord de la faillite, nous sommes dans la faillite. Nous avons 1 650 milliards de dettes et le Président s'engage militairement dans 3 ou 4 pays différents en jetant l'argent par les fenêtres. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir provoquer une augmentation des salaires en France. – Alors on va parler du Front National qui s'installe dans le paysage politique et ça fait réagir. Jérôme Dorville, chef du service politique de France 3, va nous en dire plus, puisque la difficulté pour les autres partis, c'est à la fois de trouver une parade et des réponses, Jérôme. – Oui, bonsoir. Et ce qu'on observe effectivement à droite comme à gauche, c'est un vent de panique qui affole les partis de gouvernement, UMP, PS, tous inquiètent devant la montée des populismes et des prophètes du repli national. Mais la peur étant mauvaise conseillère, les réponses apportées par l'Elysée comme par la rue de Solferino ne brillent pas par l'ambition et la cohérence. C'est plutôt en ce moment la tyrannie de l'émotion et la politique du bricolage qui prévalent. Illustration avec trois dossiers brûlants. L'immigration d'abord. La France remet en cause le traité de Schengen et invite l'Europe à se calfeutrer. Et le discours ambiant tient davantage de l'exclusion que de l'intégration. À gauche, pour l'instant, la question est prudemment esquivée. Deuxième dossier, le pouvoir d'achat. Face au sentiment d'appauvrissement, l'Elysée invente en catastrophe une prime. Usine à gaz que peu de Français toucheront réellement. En face, l'EPS ne propose rien d'autre que le blocage du prix de l'essence et la relance des emplois jeunes. Rien de très innovant. Enfin, l'énergie. Là encore, l'émotion dicte sa loi aux politiques. Moratoire, interdiction, peur. On n'entend plus que ces mots. Sous la pression des lobbies écolos, le gouvernement bloque toute recherche sur les gaz de schiste. Et Martine Aubry, elle, se prononce carrément pour la sortie du nucléaire. Et cela au moment où les prix de l'énergie s'envolent. Comprennent qui pourra. Mais à un nom du premier tour, tout cela donne surtout le sentiment d'une grande improvisation. Question, Jean-Marie Le Pen. Vous, vous avez des réponses radicales au malaise français. Vous préconisez la sortie de l'euro, la préférence nationale. Ça s'appelle du protectionnisme. Et dans l'histoire, ça a souvent conduit à des catastrophes. Oui, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas du tout. Vous parlez de repli national. Vous parlez de calfeutrage. Ça n'est pas du tout l'attitude que nous avons. Nous avons une attitude très positive et je dirais très offensive en face des phénomènes qui accablent notre pays. Mais cela suppose que nous sortions du carcan dans lequel nous sommes enfermés, à savoir celui de l'Union européenne, dont je rappelle qu'elle vote 80% des lois qui s'imposent en France. Est-ce que vous vous classez parmi les déclinistes ? Pardon ? Est-ce que vous vous classez parmi les déclinistes ? C'est-à-dire ceux qui pensent que la France est en déclin. Oui, je pense que la France est en déclin. C'est très clair. Mais la France est quand même la cinquième puissance économique mondiale, Jean-Marie Le Pen. Pardon ? La France reste quand même la cinquième puissance économique mondiale. Oui, ça, c'est ce que nous disons. Mais quand nous regardons de quoi est constituée la richesse française et les structures de l'économie française, on peut se faire des inquiétudes considérables. On ne dit pas la vérité aux Français. On leur ment sur les statistiques. On leur ment sur la réalité des faits. On va parler d'autre chose maintenant. C'est l'affaire de ce conseiller régional de Rhône-Alpes, exclu du parti pour avoir été photographié en train de faire le sali nazi. Vous auriez, vous avez dit, préféré un blâme et vous avez dit qu'il serait bien que la présidente réétudie la question. Ça veut dire quoi ? Vous demandez ce soir que Marine Le Pen rouvre le dossier. Je pense que dans cette affaire, il y a un scandale. C'est l'utilisation par un hebdomadaire deux jours avant les élections cantonales d'une photo contestée, car elle est contestée par M. Gabriac, cette photo. Et par conséquent, je n'ai pas raison de croire moins M. Gabriac que de croire un nouvel observateur. Par conséquent, je pense que la présidente du Front National n'a pas été très bien informée et en particulier, elle n'est pas au courant des travaux de la commission de discipline. Vous lui demandez donc de rouvrir le dossier ? Je lui demande de consulter la commission de discipline de façon à aboutir à une solution qui soit juste. Est-ce que vous condamnez ce genre de comportement s'il est avéré ? Écoutez, s'il est avéré, il ne s'est pas... Si, s'il est avéré, mais il ne s'est pas c'est quand. Est-ce que c'est ce conseiller a fait cela quand ? Non, mais si c'était avéré, vous le condamnez, ce genre de comportement ? Écoutez, c'est une broutille. N'est-ce pas ? Ce n'est pas le fait qu'un jeune homme de 16 ans lève le bras devant n'importe quel drapeau que ce soit. Là, ce n'est pas actuellement le nazisme qui menace l'Europe ni le monde. C'est le communisme, peut-être encore, mais pas le nazisme. Il y a 60 ans qu'il est mort. Mais est-ce qu'avec cette exclusion prononcée par Marine Le Pen, elle n'est pas finalement dans cette logique de dédiaboliser le Front National ? Ce n'est pas le problème, monsieur. On ne peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, nous ne ferons rien contre la justice, contre la vérité et c'est cela qu'il convient de faire. Encore une fois, on gonfle ses affaires, on voit sortir toute une série d'anecdotes plus ou moins malveillantes. Je pense que Marine Le Pen doit s'attendre à faire cela toute l'année. C'est ce Clémenceau, je crois, qui avait dit l'homme politique doit savoir qu'il déjeunera tous les matins d'un bol de crapaud vivant. Je crois que Marine Le Pen s'attend au petit déjeuner tous les matins à recevoir ça. Un mot vraiment. Trois mois après l'accession de Marine Le Pen à la tête du Front National, quel bilan vous dressez ? Quelle note vous lui donnez ? Une note excellente. J'aurais peur d'être accusé de favoritisme si je lui donnais la note que sincèrement je pense qu'elle mérite parce qu'en effet elle a fait une performance remarquable. Je crois que le témoin a été passé dans des conditions exceptionnellement favorables de ma part à Marine Le Pen et je crois que les initiatives qu'elle a prises et surtout celles qu'elle va prendre dans l'avenir sont de nature à lui assurer non seulement d'être au deuxième tour mais même au troisième, c'est-à-dire de gagner la bataille présidentielle. Dimanche prochain c'est le 1er mai fête du travail pour les uns fête de Jeanne d'Arc pour le Front National et la béatification de Jean-Paul II c'est un événement politique. Donc fête du travail et de Jeanne d'Arc pour le Front National. Si nous faisons ça le 1er mai et non pas le 8 c'est justement parce que nous voulons associer le travail à la nation. Mais Jean-Paul II Alors effectivement Jean-Paul II sera béatifié dimanche et c'est François Fillon à noter sur l'agenda qui représentera la France. On le sait Nicolas Sarkozy avait souhaité se rendre au Vatican avant de changer d'avis en plein débat controversé sur la laïcité. Jean-Marie Le Pen auriez-vous trouvé normal que le chef de l'État assiste à cette cérémonie de béatification ? Je crois que ça n'était pas sa place n'est-ce pas ? Je pense que c'est une cérémonie religieuse très interne à la religion catholique et je crois que le zèle catholique de M. Sarkozy n'est pas tel qu'il se sent obligé d'y assister. Ce serait une entorse à la laïcité à vos yeux ? Non, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas mettre ce phénomène à toutes les sauces. En l'occurrence, je crois que le chef de l'État français n'a pas à participer à cette cérémonie à laquelle peuvent participer de façon diplomatique un certain nombre. Peut-être M. Fillon mais pas le président, je ne crois pas. À moins qu'il y ait d'autres présidents de la République ou monarques. Une dernière question est pour 2012. Le gouvernement est toujours sur la ligne du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux avec des conséquences, notamment dans les écoles. On le voit, il y a beaucoup de mobilisation. Est-ce qu'il faudra continuer ce plan, d'après vous ? Est-ce qu'il faudra un plan d'embauche de fonctionnaires ? Je crois, je veux rappeler d'abord que ce sont les collectivités locales qui ont recruté depuis 10 ans un million de fonctionnaires supplémentaires. que la France a en effet un effectif de fonctionnaires trop importants et qu'il convient de le réduire pour rééquilibrer la société et l'économie française. Il convient de le faire, évidemment, dans des secteurs où il n'y a pas de besoins brûlants. Par exemple, il est ridicule de diminuer le nombre des policiers, par exemple, et des juges alors qu'on en a besoin. Et des enseignants ? Mais les enseignants, je pense qu'il faut traiter le problème par l'autre bout, si j'ose dire. Il faut éviter qu'arrivent des millions d'élèves de l'extérieur, de l'étranger, auxquels nous devons assurer un service d'éducation qui ne l'aurait absolument pas dû obligatoirement. Alors, il faut diminuer le nombre des élèves qui viennent de l'extérieur de nos frontières et nous n'aurons besoin de moins de professeurs. Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis, j'ajoute que ça fait 481 jours que nos confrères Harvey Kekir et Stéphane Tapenier sont otages en Afghanistan. Cinq autres français sont également retenus contre leur gré dans le monde. Vous pourrez retrouver Soir3Politique sur france3.fr. Bonne fin de soirée, bonne semaine, merci et au week-end prochain.